Je suis né animiste. Je suis devenu chef de ma famille, c'est triste de le rappeler, mais c'est la triste réalité, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai hérité des modestes biens de la famille, mais aussi de tous les fétiches de la famille, les chaises sacrées, toutes sortes de fétiches, et c'est là que j'ai compris. Que chez les animistes, l'interprétation de la vie est toute différente de celle des croyants. L'animiste croit à l'éternité, mais croit que la vie de l'Hologla, c'est la transposition pure et simple de la vie d'ici bas. C'est grave de conséquence. Qu'est-ce à dire ? Que si vous êtes serviteurs, disons, escraves comme hier, éternellement, vous resterez serviteurs et esclaves. C'est ce qui explique chez les animistes le sacrifice humain. C'est ce qui va vous éclairer sur ma foi chrétienne. Mon amour pour Dieu. Je ne suis pas venu réciter simplement. Je renonce à Satan et à ses pompes, comme tous les catégumes. Je l'ai fait après mûres réflexions. Je suis venu à Benjerville, où j'ai rencontré un prêtre, le Père Gorgi. Il n'a pas voulu voir transférer son corps en Europe. Mais son corps devait deviner au milieu de nous. et j'entretiens aujourd'hui encore la tombe de Père Gorgi. C'est grâce à lui que j'ai connu mes devoirs. Mes devoirs de chrétien.